salut c'est leandro comment ça va on va continuer aujourd'hui à pratiquer la guitare ensemble je vous propose d'étudier les gammes majeures principalement quatre points clés que nous allons voir dans cette vidéo qui seront quatre astuces qui vont permettre d'exploser complètement votre niveau au niveau de l'apprentissage des gammes majeures à savoir que c'est une étape très importante de la guitare très importante de la musique qu'il faut ne faut surtout pas sous-estimer comme j'avais dit déjà dans d'autres vidéos ne passez pas tout votre temps de guitare à jouer des morceaux il faut passer aussi un petit peu de temps à étudier ça peut aller de quelques minutes par jour à plusieurs dizaines de minutes mais en général la démarche est surtout de dire je prends un peu de temps pour pratiquer mes gammes et donc je vais vous montrer comment axer votre étude dans différents domaines pour que ce soit le plus complet possible et le plus performant donc point numéro un à savoir c'est la structure la formule de la gamme majeure il ya beaucoup de personnes que je rencontre qui me disent connaître les schémas de la gamme majeure mais ne me parle pas vraiment de la formule théorique qui est très simple à prendre tout le monde peut l'apprendre c'est ton ton demi ton 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 demi ton il n'y a pas de tata même si à un moment il ya un triple ton voilà donc le triton comme on l'appelle donc si on est on va prendre une tonalité assez simple par exemple do majeur tout le monde devrait pouvoir jouer dessus donc on va appuyer sur la première case de la deuxième corde si donc on obtient un do et pour déplacer d'un ton faut que j'avance de deux cases encore de deux cases et ensuite c'est un demi ton donc un mitons c'est une seule case puis trois fois un ton alors j'ai avancé trois fois deux cases et le dernier demi ton donc je recommence sur une corde avec un seul doigt et certains vont me dire c'est très très simple alors attention parce que dès qu'on va commencer à accélérer ou avoir envie d'utiliser certaines techniques ça va se révéler un petit peu plus difficile et on risque d'avoir peut-être des incertitudes sur l'endroit où on doit aller réellement sur le manche sur le déplacement donc horizontal et bien on risque de faire des erreurs notamment pendant les improvisations et ça on n'aime pas trop en général surtout quand en train en train d'improviser par exemple devant un public ou d'enregistrer un disque on peut aussi tout simplement faire la gamme à l'envers alors là on récite la structure à l'envers un mitons je descends les trois tons le demi ton les deux tons en enchaînant tout ça on a reconnu la jolie gamme majeure alors attention parce que si vous étudiez la gamme mineur essentiellement par exemple si vous êtes joueur de guitare dans un groupe de heavy metal vous utilisez énormément le mode mineur ou si vous jouez dans des groupes de metal extrême vous allez dire oui mais on utilise que la gamme diminuée Léon est-ce qu'on doit oui ou non utiliser la gamme majeure quand même oui bien sûr en réalité c'est la gamme la plus consonante donc c'est vraiment le point de départ qui contient notamment en pratique que tous les autres modes et donc toutes les gammes que vous allez utiliser dans d'autres styles seront déclineront de cette gamme majeure donc pour des histoires de consonance et de connaissances de la musique de l'instrument de compréhension de la musique et de facilité à l'apprendre au niveau de l'audition il faut absolument commencer renforcer votre gamme majeure ça va débloquer tout le reste par la suite ne faites pas la même erreur que moi vous enfermer dans des gammes diminuées signe vous ne connaissez pas encore parfaitement vos gammes majeures donc on peut le faire sur une corde en partant de dos on peut aussi le faire sur une corde en partant de corde à vide par exemple la corde de si à vide je joue donc la gamme de si majeure c'est parti tout ça ça doit commencer à devenir automatique c'est très pratique aussi parce que si on prend par exemple la tonalité de ré je joue directement la gamme correspondante donc il est vraiment sympathique toutes les gammes sur une corde toujours en mode majeure toutes les cordes à vide ensuite concernant le jeu une corde ce qu'on peut faire aussi c'est par exemple partir de mi majeur donc là je vais prendre le mi cinquième casse corde de si on est à la cinquième casse et je déroule ma structure alors attention on y va on fait très bon exercice aussi c'est savoir de partir en arrière donc on récite demi ton 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 par exemple si on prenait majeur en partant de l'accord de sol neuvième case je pars sur l'accord de sol à la neuvième case et je déroule à l'envers demi ton les trois temps Ce qui me donne beaucoup plus d'aisance sur le jeu horizontal Ensuite, le troisième point C'est de connaître vos schémas d'octave Sur toutes les combinaisons de cordes Alors le schéma d'octave en Do, il ressemble à quelque chose comme ça Si vous ne connaissez pas encore, on peut redétailler Là je suis à la huitième case La 10 Donc là je suis sur le Mi grave Je passe sur la corde de La 7, 8, 10 On fait ça déjà tous ensemble Je rajoute la troisième corde utique Donc la quatrième corde de la guitare Mais la troisième corde que je vais attaquer, je parle bien sûr Ce sera 7, 9, 10 La, Si, Do La totale Alors ce qui est complètement fou au niveau de la guitare C'est qu'une fois qu'on a ce schéma d'octave, on peut jouer en Sol majeur La, Sol dièse La, La dièse Si, Do Et on continue Do dièse Ré, La dièse Mi Voilà, on a toutes nos gammes majeures En partant de la corde numéro 6 La corde de Mi Ensuite je vais apprendre à décaler Ce schéma d'octave Pas d'un cran Pas d'une case en latéral Mais surtout en vertical Je saute une corde Bon, là pour ceux qui connaissent, on est en Fa majeure Ça reste la même combinaison Majeure auriculaire Index majeur auriculaire Index annulaire auriculaire Ça fait 8, 10 7, 8, 10 7, 9, 10 8, 10 7, 8, 10 7, 9, 10 Ça va ? Ça va parce que c'est le même Pour l'instant ça ne change pas Quand on redescend d'un cran Ça reste le même doigté Par contre on a dû bouger d'une case Puisque entre Sol et Si On a un accordage à la tierce Pas à la quarte Donc on est obligé de bouger Par rapport aux autres cordes d'une case Ça nous donne quelque chose comme ça Et là j'avance ma main gauche Ok, déjà on peut réciter les trois premiers Ok Dernièrement ici On part sur la corde de Sol Huitième case avec l'index Petit annulaire Ce qui nous donne en tout trois schémas d'octave Alors le dernier là sur les aigus Je vous donne les cases 8, 10 8, 9, 11 8, 10, 11 Voilà pour les reliers Ensuite on a aussi les schémas d'octave Avec trois notes par corde Ça donne quelque chose comme ça Alors là je vais le faire en Sol Comme ça vous allez je pense mieux voir Ça sera plus facile parce que c'est souvent des schémas assez écartés Donc là 3, 5, 7, 3, 5, 7, 4, 5 Et on va décliner ça Alors je n'ai pas tout en détaillé Vous me contactez si vous avez besoin des partoches Je vais vous montrer un petit peu A quoi votre pratique devrait ressembler Sachant que tout ce que je suis en train de montrer C'est 5, 6 minutes par jour Donc là je prends le 3 doigts par corde Idéal pour le shred et le métal Aussi pour le jeu en intervalle Pour les jazers Ok ? Quand on décline encore une fois Là on est en Fa majeur Alors là il faudra être assez habile Pas trop serrer le manche C'est joli Ensuite le dernier Là c'est 3, 5, 7, 4, 6, 8 5, 6 Ok Ça nous fait déjà 3 points Le quatrième point hyper important Va être le plus intéressant évidemment Et un petit peu un mélange De tout ce qu'on vient de parler La cerise sur le gâteau Le jeu des gammes majeures Avec l'utilisation du drone Le drone c'est une note permanente Alors ça est assez pratique A faire à la guitare Puisqu'on a juste à prendre une note Par exemple on fait une corde à vide Qu'on laisse sonner Je décide ensuite de jouer La gamme de la majeure La gamme de la majeure Donc évidemment j'ai pris un La Cinquième case Corde de Mi En plus du bourdon en La Cinquième corde de la guitare Je déroule la structure de la gamme majeure Ton ton, demi ton, ton ton ton, demi ton Patata Le demi ton Les trois tons Et le demi ton, le dernier Tonique Et je change de corde Maintenant le La est ici Dixième case Corde de Si Et voilà pour quatre points fondamentaux Qui vont vous permettre d'exploser votre niveau Dans la pratique de vos gammes majeures Évidemment ces principes peuvent être déclinés à d'autres gammes Aux gammes mineures Aux gammes diminuées Aux gammes pentatoniques Aux arpèges Mais comme je disais avant dans cette vidéo Il vaut mieux vous concentrer d'abord sur la gamme majeure Pour vous familiariser avec les intervalles consonants Dans un premier temps Et toujours revenir sur ceci justement Pour baigner un peu Dans cette facilité entre guillemets Avant d'entamer peut-être des sonorités un peu plus dures Donc surtout pensez qu'à l'intérieur de cette gamme majeure Vous avez déjà cette mode Le petit côté indien avec le drone Est toujours sympa Il vous permet aussi d'animer vos fins de soirée Quand vous êtes avec vos potes et tout ça Fin de soirée barbecue Tiens on fait un petit drone Alors on le fait en La ou en Mi En La ça marche bien On peut utiliser les modes Ce qu'on veut J'ai hâte d'écouter vos progrès avec tout ça Je vous dis à très bientôt Si vous avez des questions Bien sûr vous me contactez J'espère que ça aura été assez clair Si vous avez besoin des partitions Vous me contactez aussi Et puis j'espère qu'on se revoit très bientôt Qu'on va bientôt sortir tout ça Et qu'on va pouvoir se remettre à faire des petits buffs Voilà Et salut les gratteux A la prochaine Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501